Serge Reggiani, lui, a mis du temps avant d'être fier de ses origines italiennes. C'est moi, c'est l'Italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? 18 ans de retard, c'est vrai. Mais j'ai trouvé mes allumettes. Ouvre-moi, ouvre-moi la porte. Il y en a n'est pas ce bloc que plus. C'est en 1971 que Serge Reggiani chante pour la première fois l'Italien, soit six ans après le début de sa carrière de chanteur. Ce qui est incroyable, c'est que cette chanson va devenir une sorte d'emblème pour Reggiani. Et l'introduction de l'Italien devient l'introduction de ses concerts pendant des années. Et dès qu'on entend cette introduction, le public se lève applaudi. Et il arrive sur scène, c'est moi, c'est l'Italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Un texte écrit sur mesure pour l'artiste d'origine italienne. Mais ce que vous ne savez sans doute pas, c'est que Serge Reggiani a bien failli ne jamais l'interpréter. Fils d'apprenti coiffeur, Serge Reggiani naît en 1922 à Reggio Emilia, une ville du nord de l'Italie. L'année où Mussolini entreprend sa funeste marche sur Rome. Au début des années 1930, l'Italie est de plus en plus soumise à l'Allemagne nazie. Le père de Serge, un antifasciste convaincu, comprend alors qu'il doit fuir son pays s'il veut sauver sa peau et mettre sa famille à l'abri. Comme des milliers d'autres Italiens, c'est en France que les Reggiani émigrent. Mais c'est à Yveto, en Normandie, qu'ils vont poser leur valise. Mais l'acclimatation va se révéler plus compliquée que prévue. L'immigration italienne, massive à cette époque, est en effet mal perçue en France. À l'époque, les petits macaronis, on se moque pas mal d'eux. Et à l'école, d'abord c'est les insultes, après c'est les coups. Et le jeune Serge, qui est très intelligent, se rend compte que pour être accepté de ses camarades, il faut qu'il apprenne le français. Et en trois mois, il a appris le français à une allure grand V. Il est meilleur en français que ses petits camarades. Il fallait qu'il soit plus français dans la langue que les français eux-mêmes. En maîtrisant la langue d'un pays, vous apportez la preuve de l'amour pour ce pays. Et puis surtout, vous vous donnez la garantie de réussir dans ce pays. Entre-temps, la famille s'est installée à Paris. Serge s'apprête à devenir coiffeur comme son père. Il a tout juste 16 ans, mais la lecture d'une petite annonce va changer le cours de sa vie. Sur un coup de tête, Serge s'inscrit au Conservatoire des arts cinématographiques. Grâce à son sens inné du jeu et à sa parfaite maîtrise du français, il sortira même premier de sa promotion. Le théâtre et le cinéma vont très vite s'intéresser à lui. En 1946, on le voit dans « Les portes de la nuit » de Marcel Carnet. En 1952, c'est dans « Casque d'or » de Jean Becker, aux côtés de Simone Signoret, qu'il crève l'écran. Au début des années 60, il a une opportunité pour se lancer dans la chanson en reprenant des textes de Boris Vian. Suivront plus tard des succès plus personnels, tels que « Ma liberté », « Sarah » ou encore « Les loups sont entrés dans Paris », un des meilleurs répertoires de la chanson française des années 60. Jusqu'au jour de 1971, où le parolier en vogue, Jean-Loup Dabadi, lui propose un texte très spécial. « L'italien, c'est une chanson qui arrive à un moment où Reggiani a besoin de chansons pour la scène. Donc, il a besoin de quelque chose de nouveau. Et à l'époque, Dabadi est un homme qui a le vent en poupe. Et il arrive à sentir qui sont les artistes pour qu'il écrit. Et pour Reggiani, il a cette idée de « C'est moi, c'est l'italien ». « C'est moi, c'est l'italien ! » Ce portrait romanesque qui alterne le français et l'italien, Serge Reggiani va d'abord le refuser. Alors au début, il n'a pas aimé trop cette chanson parce qu'on l'a renvoyée à ses origines. Il a dit « Ah oui, il faut que je fasse l'italien de service ». Et faire l'italien de service, ça n'intéresse pas Serge. A priori. Car contre toute attente, l'artiste va finalement se laisser convaincre par son parolier. Même si c'est une chanson qu'il n'aimait pas, il a dû se dire « Mais il y a des trucs qui ne me plaisent pas dans cette chanson. Moi, je vais le faire autrement. Je ne veux pas qu'on présente les Italiens d'une manière dérisoire. Et il le fait avec une telle sensibilité que même son personnage qui est un petit macho de base quand même, qui croit que toutes les femmes sont prêtes et attendent toujours les hommes, eh bien il est touchant et magnifique et sincère. Avec cette chanson, non seulement Serge Gianni va incarner mieux que personne l'immigré italien qui revient au pays, mais il est devenu entre-temps l'un des plus illustres ambassadeurs de la chanson française. Et Reggiani, avec cette chanson, il va raccorder deux choses. Il va raccorder qui il est et l'image qu'il donne de lui. À partir de là, il va devenir l'italien. Sous-titrage Société Radio-Canada